Salut tout le monde, c'est Pyro54 et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Let's Play sur Final Fantasy IX car je vais commencer un Let's Play sur Final Fantasy IX. Donc, on va commencer le jeu et on va se lancer sur l'introduction. Alors, donc, Final Fantasy IX c'est un jeu sorti sur PS1 en 2001 je crois, en 2001 oui. Donc, c'est développé par Square Enix, comme tous les Final Fantasy. Et la particularité de celui-ci, c'est le 9ème en fait, voilà. Il n'a pas de particularité, c'est juste le 9ème. Alors, l'histoire elle est très simple, je ne la connais pas. Donc voilà, comme ça c'est fait. J'aimerais pas être sur le bateau avec le parc-être, la petite tempête là, c'est pas trop bon. Waouh, magnifique. Donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Euh, je ne sais plus. Là c'est pas grave, autant se taire. On va laisser l'intro. Les très très beaux oiseaux. Magnifique. Ah, et là, le fameux bateau qui vole, hein. Le truc qu'on ne voit que dans Final Fantasy. Oui, parce que pourquoi faire ça ? Pourquoi faire un bateau qui va sur l'eau ? Alors qu'on peut faire un bateau qui va dans les airs, bien sûr. C'est tellement plus logique. Magnifique personnage avec une queue de singe. Waouh, l'effet de fou. Bon. Ça va commencer. Voilà. On n'y voit rien. Il y a quelqu'un. Bah, apparemment non, il n'y a personne. Allumez la bougie. On va rester dans le noir. Non, je vais allumer. Eh bien, cette bougie éclaire très très bien. Qui va là ? Eh bien, non. Je ne m'appelle pas Jidam. Mais je m'appelle... Pyros. Où est le S ? Et il est là. Confiré. C'est moi, Pyros. Ah, voilà. Ça, c'est mes potes, ça. Oh, Pyros, il est en retard. Ouais, bah. C'est pas de ma faute. Le chef est arrivé. Non, pas encore. Ah, bah, voilà. Le chef. Qui a une drôle de tête. En fait, le chef est un monstre, apparemment. Bon, bah, on va le combattre. Ça se trouve, c'est même pas notre chef, en fait. C'est juste un monstre, dès le début, je trouve. Comme ça. Waouh, l'effet de travier. Bon, 4 contre 1, c'est... Je pense qu'on va gagner. On va pas très vite en monter, là-bas, à bébé. En bas. D'accord. Très, très doué, notre adversaire. Bon, bah, c'était quasiment fini. Donc, petit tube. Voilà, c'est fini. D'accord. Alors, notre chef, c'est un cochon. Pourquoi pas ? J'ai envie de dire, pourquoi pas. Un bateau qui vole. Un garçon avec une queue de singe. Alors, pourquoi pas un chef avec une tête de cochon ? Misérable. C'est que vous avez fait des progrès. Oui, bah. On sait pas trop. C'est un bon rigolard, lui. Allez, tous en réunion. Et oui, parce que c'est notre chef. Et on fait un travail assez particulier. D'ailleurs, vous allez le voir après. Nous allons... Voilà le temps pour aujourd'hui. On va à Alexandrie et nous allons kidnapper la princesse Grenard. Pourquoi pas ? Alors, lui, c'est mon préféré. C'est le mec qui zozote. Bon, je vous explique. Nous allons arriver à Alexandrie. Il faut qu'on leur a atterri. On fera quasi de rien en effet. On leur verra la fameuse pièce. Je veux être ton avion. Marcus, on compte sur toi, c'est l'héros principal. Alors, je ferai mon mieux. Mais Franck et Pierrot sont les vrais héros de l'enlèvement. A l'entracte, je lâche ça sur les spectateurs. Je tiens à dire que j'aime pas ces vaisseurs. Mais bon, je ferai avec. Et c'est là que tu interviens, Pierrot. J'ai pillé. Pendant ce temps-là, j'enlève la reine Branette. J'enlève la princesse Grenard. Eh non, j'enlève la princesse Grenard. Exactement. Notre cible, c'est la plus belle princesse de l'histoire d'Alexandrie. La belle gruna. Ouh là là. Donc, je suppose que le héros va kidnapper la princesse et qu'il va tomber amoureux. Hein. C'est sûr. Quasiment sûr. Bon. Qui c'est ça ? Oh, il a pas de visage. Oh, mais c'est connu, ça, comme personnage. Je suis plus sûrement, par contre. Wow. Magnifique. Le beau château d'Alexandrie. Et son cristal au milieu, qui est très bizarre. Et voilà. Final Fantasy 9. Fantasy 9. Et son cristal. Magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Bon. J'espère qu'on va un peu commencer à jouer. Irinogu Sakaguchi. Qui est le papa de Final Fantasy, bien sûr. Alors. Quand tu veux. Voilà. Alexandrie. Bonne petite fille. Ça va ? Bon, oui. Tiens ton vie. Merci. Au revoir. Salut. Ah, le mec, il me fonce dessus. N'importe quoi. Sourisseau, tu vois pas que tu gênes ? Mais attends, c'est toi qui me fonce dessus, là, voleur, va. Oh. Ma voleur. Je veux pas. Je sais pas si t'es voleur. Guide. Honorable visiteur de Traîneau. Le château d'Alexandrie est par là. C'est pas ici. Oh là là. Mais il est beau, le guide. Bon. Nous aussi, on va aller au château. On va y aller. La musique est bien. Alors. Ticket. Je m'approche de la caisse. Ok. Qu'est-ce que tu veux ? D'accord. J'ai pas eu le temps de lire. C'est pas grave. Tiens, il est bizarre ce billet. Eh, mais c'est un faux. Il y en a plein en ce moment. Ah bah. Ah bah. Je comprends que tu sois déçu. Et c'est pas si grave que ça. Je comprends que tu sois déçu. Ah bah oui, je suis déçu. Mais. C'est pour toi, pour te consoler. Attends. J'ai un faux billet. Et le caissier veut me consoler. Alors le caissier, pour me consoler d'avoir un faux billet, il me donne des trucs. Ça, dans la vraie vie, ça n'existe pas. Ça, le caissier, t'as un faux billet de banque, et bah il te dit, bah c'est pas grave, prenez quand même votre caddie de course. C'est pas grave, c'est pour moi. Alors ça, ça existe que dans les jeux vidéo. Ok, alors il s'est vraiment pas marché, mon personnage. Alors c'est qu'il est dans. Ah c'est pas vrai, c'est en scène. Ça ne tient jamais. Bah remets-la. Voilà, ça devrait tenir. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'ai dit beaucoup, voilà. Et toi, ton billet c'était un faux pas vrai ? Ah comment tu sais ça, attends. Je l'ai vu. C'était pas un faux, c'est pas un rien. C'était à Jack. C'est toi Jack ? Non, je ne suis pas un voleur, moi. Ok, bah je ne t'ai pas dit que tu es un voleur. Et ce n'est pas la première fois que tu deviens... Mais ce n'est pas le problème. Si tu deviens mon serviteur, je te montrerai comment voir la pièce de ce soir. Ton serviteur ? Allez, on va dire oui. Très bien. Alors tu dois m'obéir. Bon, et bah c'est le principe d'un serviteur. Bon, et bah c'est le principe d'un serviteur. Quelqu'un vient ici ? Ah non. Personne. Allez, on suit le plan. C'est qui, là, lui ? C'est qui, toi ? Carso, je ne sais pas pourquoi tu veux. Excuse-moi, mais c'est toi, monsieur Jack ? Jack ? Et comment tu sais ça, toi ? Si tu m'appelles Jack, c'est que tu veux jouer aux cartes, c'est ça ? Quoi ? Tu ne connais pas les règles ? Tu veux que je les ai expliquer. Pourquoi pas ? J'ai réglé toutes mes affaires la journée. Allez, viens. Ah non, je dois avec Sourisot, là. D'abord, le manuel de débutant. Pour jouer aux cartes, tu dois avoir au moins 5. Je ne mets que 3. Tu peux alors jouer avec n'importe qui. Tu n'as qu'à parler aux gens. On appuie sur la touche. Ok. Mais il n'y a pas... Mais il y a aussi des gens qui ne jouent pas aux cartes. Alors, c'est quoi les règles ? Bon, maintenant, je t'explique comment se déroule une partie. Les joueurs posent leurs cartes sur un tableau de 4x4. Parfois, la carte d'un joueur passe à l'adversaire. Tout le secret est dans les triangles jaunes. Quand un triangle pointe vers une carte adversaire et qu'elle change de couleur, elle est aussitôt à toi. Si tu poses une carte de telle façon que l'un des triangles se trouve en face de celui d'une carte de ton adversaire, il y a bataille. Ouais, ça me saoule, en fait. D'accord, ok. Mais écoute, au revoir. Parce qu'en fait, je m'en branle complètement de tes cartes de merde. Oh, et puis il faut que je retourne là-haut. Est-ce qu'il faut que je suive Sourisseau, moi ? Si je veux aller voir la pièce. Où es-tu, Sourisseau ? Et par là ? Ok, j'arrive, t'inquiète pas. J'arrive, j'arrive ! Oui, j'arrive, j'arrive, t'inquiète pas. Alors, qu'est-ce que tu veux ? Maintenant, il faut aller là-haut. Monde devant. Oh, mais ça a un coup pourri, ça. Il va se passer un truc. Ouais. Ah bah, je le disais. Et voilà. Et voilà. Oh, c'est un mog en plus. Oh. Je t'ai fait peur, désolé. Coupo ! Coupo, le mog. Ok. Coupo ! C'est mon premier serviteur. Il faudrait bien que vous en... Ok, bonjour. Moi, est-ce que je vais écrire ton histoire dans le livre des mogs ? Si tu veux faire une sauvegarde, parle à un... Coupo. Si tu as une tente, nous pouvons aussi te régénérer. Tu as compris ? Bien sûr, j'ai compris. Je pense que nous... Ok. Bon, on monte. Oh, la vache, la force, le souriceau. Dépêche-toi, monte. Ah bah, dans deux secondes, j'arrive. Steal skin. Kubo est là. Kubo, still skin, mais tu... Tu repars, Kubo. Et oui, ce voyage risque d'être plus long que les autres. Tu vas me... Mon Kubo ! Ne t'inquiète pas, je t'écrirai. Dekubo. Oh là là. A bientôt. Tu sais, le rume-octa et tout. Oh, ces dialogue, mais ils sont nuls à chier. Alors, garçon, je ne comprends pas. Tu es un ami à toi. Et Dekubo, c'est un ami voyageur. Oui, j'arrive. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Hop, je monte. Alors. Allez, s'il y en a un. Ok. Qu'est-ce que tu attends ? Dépêche-toi. Ah, n'inquiète pas. Ok. Oui, bah, si tu le dis. Ouh. Ça tremble, quand même, un petit peu quand je passe. Ça fait un peu peur. Ok. On n'a pas le temps de se reposer. D'accord. Bah, écoute. Ça fait un peu peur. Regarde. Regarde comment ça tremble. C'est tombé. Bah, oui. J'ai failli mourir. C'est rien, fais pas attention. Et j'ai failli crever, mec. J'ai failli crever. Tu me dis, fais pas attention. T'es un malade. Comment tu t'appelles ? Bibi. C'est moche, Bibi. Je vais changer de nom. Je vais t'appeler... Comment je vais t'appeler... Je vais t'appeler Phil. Ouais. C'est beau, Phil. J'aime bien. Ça te va bien, je trouve. Voilà. Ouais, je m'appelle Phil. C'est mort. Ouais, ouais, bah, ta gueule. Tu t'appelles comment ? Moi, c'est Puck. Et tu te fous de mon prénom. Ton prénom est pas mieux, tu vois. Ça tremble, les planches. Bon. Hop. Puck. On est enfin arrivé. Ah bah voilà à quoi ça fait l'échelle. Après ce mur, on sera dans le château. Allez, on y va. Eh bah, je te suis, Puck. Je suis, j'accours, je file. Je file comme le vent, d'ailleurs. Eh oui. Bac de merde. Merci. C'est le bateau qu'on était tout à l'heure. Non. Ah non, c'est le théâtre. Oh là là. C'est le théâtre qui se trouve dans le château. Avec fil qui passe derrière et qui fait une filature. Bon, je vais m'arrêter là. Parce que c'est de la merde. T'es qui, ça ? Ah, c'est moche, toi. C'est très, très moche. Ah bah, c'est déjà mieux, ça. Mais je crois que c'est la reine avant. Elle est immonde. T'es qui, toi ? Attention, ça commence. Waouh, c'est beau. Ah, c'est moche, toi. Putain. C'est beau. C'est la fiesta. Ah, le petit fil, il est content. Ah, lui aussi, il est content. Ah bah, non. Ah, elle est toute triste, toute nette. Oh, la pauvre. C'est pas pourquoi elle est triste en plus. Bon, bah, l'autre, là, je pense que c'est la reine, elle. Ouais, elle est vraiment immonde. Mais je pense que c'est la reine. Salut. Ah bah, c'est le chef, lui. Très cher spectateur, c'est le patron. La piège que nous allons jouer devant vous nous vient d'un très lointain passé. L'héroïne de cette histoire, la princesse Cordelia et son amant Marcus, sont sur le point d'être séparés. La princesse décide alors de fuir le château familial, mais elle est ramenée devant son père, le roi Lyre. Ah bah, le roi Lyre, c'est une pièce de Shakespeare, ça. La pièce de ce soir commence alors qu'ayant appris cela, Marcus envisage de tourner son épée contre le roi. Et à présent, votre majesté, vous, princesse Grenat, noble assistance, et vous qui nous regardez du haut des toits, je vous demande d'applaudir très fort. Donc lui, si c'est le roi Lyre, c'est de Shakespeare, normalement. Si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas, c'est de Shakespeare. Et à présent, il veut briser son amour. À quel malheureux, pauvre Marcus. Quel espoir te viendrait en vie à présent ? Pour notre ami, nos lames auront-elles raison de l'exécrable roi Lyre ? Ouh, les éclairs ! La mise en scène ! Attention, petit combat, là ! Nous voici, compagnon ! Laissez-le-moi ! C'est impossible ! Il a assassiné mes frères ! Ne l'affranchis pas, misérable verrier ! Mieux ne résisterait à ma gagnante épée ! Ceux qui l'affrontent disparaissent dans les ténèbres ! Oui, je ne sais pas pourquoi je prends une voix débile mais c'est pas grave ! Le roi Lyre, vous avez la douleur qui habite là-hah ! Il reçoit sa souffrance. Et voilà, encore un combat contre le Patron. Que je vais gagner car ça va être... Easy ! Alors... Encore l'effet de travelling, magnifique ! Waouh ! Waouh ! Illusion météo ! C'est quoi de ça ? Waouh, ça va toucher tout le monde ça ! Cisaille C'est l'air puissant ça One shot Quoi ça leur a rien fait Ah bah oui je suis con C'est une illusion Sidérant Ça aussi ça va faire mal Mais c'est une illusion Ça ne fera rien Et ça peut faire mal en vrai T'as eu mal toi T'as eu mal aussi T'as eu mal aussi T'as eu mal aussi Oui mais c'est que du toque là Pardon leurs attaques c'est que du toque Et j'avais pas vu il a le drapeau De Grande Bretagne Sur la Du Royaume-Uni sur le torse je crois Donc oui ça doit être vraiment C'est un petit clin d'oeil je pense à Shakespeare Je pense après je sais pas Ah bah c'est fini Faut juste que je vais te le royer Ça finit comme ça Ah Si barre toi t'es blessé Jamais tu ne m'auras mon pardon Marcus Arrête Pourquoi m'arrêtes-tu Frank ? Pirou surprends-toi si la voie des gardes est là Et vous abonnez de Schneider Nous deux Royaume vivrons en paix Ça c'était plaisanterie Il n'y aura pas de situation plus malheureuse de par le monde Je ne doute pas moi hein Puisque c'est un signe Le patron Ok Hop Merde Hop 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 Prenne ça 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 Ohlala mais quelle technicité C'est incroyable, oh j'ai loupé mon coup, merde, putain il va vite lui, il va vite, non j'ai loupé mon coup pareil, oui j'ai réussi, hop, 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 hop. Merde, j'ai loupé, finirons ce combat une autre fois, je ne laisserai pas fuir, alors sur 100 spectateurs, 43 on a apprécié, oh c'était déjà pas mal quand même, apparemment la reine brunette n'a pas aimé, oh je m'en balis plus de toute façon, ça suffit c'est bon, 241 gil, bah ça va, c'est déjà pas mal, 241 c'est mieux que chi. T'as fini par changer Pyros, ouais. Non mais mon casque, pue un peu, on s'en fout, t'as trop la classe Pyros, et puis l'armure est trop petite, il y a un truc qui me gêne dans le dos, les bottes sont trempées, oh ça c'est dégueulasse, les gants sont, oh les gants sont encore plus dégueulasses, les poches sont pleines de médias, ok c'est bon, voilà, très bien, on a compris. T'as pas oublié ce qu'on devait faire, ce qu'on devait apporter, bien sûr que non, c'est quoi ça, une grenouille, ça laisse une grenouille, ok je vais mettre le somnifère dans la tasse de la princesse, moi je vais donner son cadeau à sa majesté la reine, ok, et bah allez c'est parti, ça m'a l'air d'aller, il dorme comme des bébés, château d'Alexandrie. On fait le point, la loge royale est en haut de cet escalier, j'ai compris. Il en semble bientôt, la scène où Marcus s'introduit chez Cordélia, le travail doit être terminé avant la fin de la baisse. D'accord, bon allez, on prend l'escalier. Mais, mais qui es-tu ? Oh bah ils savent pas marcher dans le jeu là. Qu'est-ce que, c'est quoi ce déguisement ? J'ai une fille en blanc. Pardonnez-moi, mais pourriez-vous me laisser passer, la dévisager. C'est qui ça ? Oh mec. Aurais-je quelque chose sur le visage ? Non, mais je me demandais si c'était pas toi que j'attendais. Pardon, vous m'attendiez ? Oui, depuis ta naissance. Oh le, oh le, oh le, oh la la, le lover. J'ai toujours su qu'on se rencontrerait. Oh le lover. Vous joueriez-vous de moi, pardon ? Je... Non, t'as du tout. Alors je vous en prie, je vous prie de m'excuser. Attends. On s'est pas déjà rencontrés. Non, je... Ah bon ? Et puis non. Je ne vois pas pourquoi je laisserai filer une jolie fille comme toi. Oh la la. Au fait, tu serais pas... Une fille... Je... Qu'est-ce que c'est ? C'est la princesse ? Ah, alors le petit, il connaît la princesse. Oh la 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 la. La classe. C'est horrible. C'est dramatique. Ça va, je ne vais pas être contente. Dépêchons-nous. Oh la la. Pile et face, il s'appelle quand même, les galants. La musique, elle déboîte. C'est terrible. Ce n'est pas par là. Je le sais bien. Vraiment ? Vraie, la vraie. Oh putain. J'en doute. Vous ? Vous n'avez pas en doute. On dirait vraiment les... Comment les discours dans les... Dans les pièces de théâtre. Dans les vieilles pièces de théâtre. Pour l'instant, allons voir sa majesté. Pour l'instant, allons voir sa majesté. Oh la la. Ils disent tous pareil. La musique, elle déboîte. Ce n'est pas par là. Je le sais bien. Vraiment ? Vraie, la vraie. J'en doute. Vous ? Vous ne l'avez pas en doute. Ok putain, il répète sous le truc. Attends-nous d'aller voir sa majesté. Il répète toujours la même chose. Putain. Votre projeté ! Superstras ! Capitaine des Brutos. Elle ne veut pas vous revenir plus tard. Est-ce urgent ? Exactement. Je dirais même, c'est urgent, surgentissime. Béat, alors je vais m'en occuper. Eh oui, s'il vous plaît. Béat, mêle-toi de tes affaires. Alors de quoi s'est-il ? La princesse. Est-ce que c'est un intrudable ? C'est horrible. Je vois, attendez-moi par là. Attendez-moi là, pardon. Oh là, on a eu en moins, Béat. Reine Branette. Je regarde la pièce revenue plus tard. C'est que la princesse a disparu. Vous voulez dire qu'on n'a pas vu depuis un certain temps ? C'est le principe de disparu. Il semble qu'elle soit partie très vite, avec le pendentif du trésor national. Attention. Comment ? Mais à quoi pense-t-elle ? Général Béat, à deux heures, donc. Ah oui, et puis, Steiner ! Il s'appelle Steiner. Donc, je vais enlever ce nom. Et je vais t'appeler... Ulrich. Tu t'appelleras Ulrich, jeune allemand, qui mange des saucisses de Frankfurt. Alors, Ulrich, avec un C. Et même avec un MK, pour rajouter plus de code. Ulrich. Putain, Ulrich. À vos ordres, retrouvez Grenade, vite. Oh, le gars. À vos illustres ordres. Oh, le gars, il n'est pas trop faillou avec la... Avec la reine. Alors. Voilà, Ulrich. Ulrich ! Assemblant ! Pourquoi personne ne vient ? Blutsch, Brutus numéro 2. Capitaine Ulrich. Qu'elle, Brutus numéro 3. Brutus Rator. Quoi ? Imbécile ! Vous n'êtes que deux ? Où sont les six autres ? Un beau bruit d'armure. Ah, cachez-vous. Pourquoi ils sont à poil ? C'est quoi se laisser aller ? Horde de sa majesté. Rhabillez-vous et retrouvez la princesse. Non, c'est plutôt. Euh... Rhabillez-vous et retrouvez la princesse. Non, je ne vais pas aller dans le... Sur la scène de théâtre. Elle n'est pas partie par là. Ce serait assez bête. Vu que tout le monde l'a verré, ce serait très con. Ce serait un plan assez forieux. Ouais, allez. Ok, retrouvez la princesse. Allez, on s'en tape. Retrouvez la princesse. Voilà. Bon. Alors, ce n'est pas par là. Donc, c'est par là-haut. On va descendre. Ça doit être les... Au même endroit que les... Comment ils s'appellent ? Puis les faces sont montées. Ouais, c'est par là. Quoi ? On dirait que la pièce a du succès. Mais si je ne retrouve pas la princesse avant la fin, sa majesté doit entrer dans une folle rage, dans une rage folle, polto. Et Béat et ses troupes vont encore se moquer de nous. Pressons. Ragon, brutons numéro 8. J'adore regarder l'eau, ça me détend. Vous venez vous asseoir avec moi, capitaine. Ce n'est pas le moment de sa majesté. Nous devons chercher la princesse. Quoi ? Mais c'est très important. Faites-moi confiance. Je vais la retrouver. Je fonce. Ok. Alors, par là, c'est quoi ? Alors, est-ce qu'il y a un bruton ? Oui, mais tu ne veux pas venir t'amuser à très bien avec moi ? Amazon, dès que tu en es. Euh... Je ne sais pas. Ah, qu'est-ce que tu fais, là ? Va chercher la princesse plus que ça. Euh, oui, à 12 heures. Donc, en fait, le gars, il est en train de draguer une Amazon. Une Amazon. Carrément. Alors, je pense que c'est par là qu'il faut aller sauver la princesse. Allez, cavale. Oh, un brutos. Un brutos, pardon. Mais, mais que sais-tu, brutos ? Que sais-tu ? Pourquoi t'as rien tu ? Oh, ils ont vraiment des noms de merde, des fois. Brutos numéro 6. Ah, ah ! Non, c'est... Ah, ah, j'ai plus de souffle. Ah. Y'a t'inurique. Vous voulez que vous allez là-haut pour regarder la... Pour regarder la fin ? Non, non. Non, non et non. Je cherche la princesse. Elle ne serait pas là-haut. Ah, bah. Je ne sais pas, je te prenais... Je ne sais pas, je pensais monter jusqu'au haut, mais j'ai plus de souffle, donc j'en peux plus. Donc, bah, moi, je vais y aller parce que je suis un petit peu plus endurant que toi, apparemment. Bon, alors. Je n'en peux plus. Non, je n'ai pas le droit d'être fatigué. Je dois chercher la princesse. Ah, bah, allez, en face. La princesse est en train de cavalier. Ah, là-bas. La princesse ! Poursuez pas un brigand, je viens d'autre secours. Oui, je prends plusieurs voix pour les personnages. Oh, qu'est-ce qu'elle fait la princesse, là ? Elle fait un petit peu la folle. Coucou. Oh, la tête. Ah, ouais, d'accord. C'est une timbrée, en fait. La se jette, comme ça, elle s'en bat les couilles. La tête du brique. Blue ? Blue ? Alors, lui, il vole, lui. Ah, bah, non. Ah, bah, non. Ah, non, non. Ça n'a pas réussi, lui. Bon, 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 bon. Tu, tu, tu. Eh ! Où était le passé ? Ouch. Ah, bah, elle se barre, forcément. Allez, relève-toi, relève-toi, relève-toi. Vite, 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 vite. Bon, bah, alors... Ah, c'est bien, c'est bien. Bon, bah, elle s'est barrée. Alors. Bon, écoutez. Je pense qu'on va s'arrêter là pour l'épisode 1. On reprendra la track de la princesse dans le prochain épisode, pour pas faire non plus des épisodes trop longs. Là, je croyais dure 40 minutes, c'est déjà pas mal. Donc, eh bien, je vais vous dire à la prochaine. Et puis, voilà. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada